Depuis quelques semaines, un vent de contestation souffle un peu partout en Guadeloupe. Première cause majeure, la réforme du gouvernement concernant les retraites. Premier concerné par les nouvelles mesures, les enseignants. Ces derniers protestent massivement contre la suppression d'une partie de leur pension de retraite. Le ministre nous a plus ou moins annoncé tout à fait tranquillement qu'on allait perdre entre 300 et 800 euros par mois comme pension de retraite. Et ça va être pour certains jusqu'à 1000 euros par mois. Au niveau des négociations, c'est simple. Le ministre nous a promis une enveloppe de 500 millions pour les enseignants. Simplement, quand on a fait les calculs, 500 millions pour les enseignants, ça fait moins de 50 euros sur l'année pour l'ensemble des enseignants. C'est-à-dire 2 ou 3 euros pour la retraite. Donc ça n'a absolument aucun sens commun. Insatisfait des annonces faites par le gouvernement, le corps enseignant compte prolonger ses actions. Hier, jeudi 16, qui était le point d'orgue de la semaine, on arrivait à 90% des collèges qui étaient fermés. Des collèges et des lycées du second degré. La semaine prochaine, notre objectif, c'est d'aller vers le 100%. Du côté de Bémao, les agents municipaux poursuivent leur bras de fer avec la mairie. Ces derniers demandent la revalorisation du montant du régime indemnitaire à 0,65. Pour l'heure, aucun geste de la mairie n'a été fait et le dialogue est rompu. La situation là, après la dernière réunion là, nous faisons lundi, l'après-midi, nous posions préalable à Mont-le-Mère. Le comité posait un préalable, nous respectons préalable, et nous, nous posions préalable. Préalable là, nous disons que nous signons tous les arrêtés des agents qui ont rempli les conditions pour 0,65 là, parce qu'il faut savoir que nous signons un protocole d'accord au point de là, qui a dit à Bémao, le plus petit IFSE qui est là, c'est 0,65. Les agents municipaux espèrent vivement être entendus sur ce point et invités à la table des négociations par la mairie. À Pointe-à-Pitre, après plusieurs jours de grève, les travailleurs de la poste ont obtenu des premiers résultats sur les 10 points de revendication soutenus, 4 ont déjà été actés, les négociations se poursuivent. On est dans l'état d'esprit de négocier. Le directeur aussi est dans l'état d'esprit de négocier. Donc nous allons tout faire pour arriver au moins à des points de consensus. Nous ne sommes pas là pour nous affronter. Nous sommes sur une table de négociation, nous allons négocier. Dans l'attente de nouvelles décisions, la mobilisation se poursuit.